Emma Emma, la femme de Bruce Willis, a fait part de son immense tristesse en postant sur Instagram des photos de son cher et tendre en compagnie d'un chanteur qui vient de mourir. Un vibrant hommage. Ce vendredi 21 juillet, Tony Bennett est mort à New York à l'âge de 96 ans. Le crooner américain était atteint de la maladie d'Alzheimer. En 2021, l'annonce de sa maladie avait été révélée par les proches de l'artiste via le site ARP. Alors que le diagnostic était tombé 4 ans plus tôt, sa mémoire commençait à être défaillante mais Tony Bennett avait pu enregistrer un nouvel album avec Lady Gaga. Le chanteur, qui s'est illustré dans le jazz, avait débuté sa carrière en 1949 en vendant plus de 50 millions d'albums à travers le monde en 70 ans de scènes et d'enregistrements d'albums. Il avait signé de nombreux duos avec Céline Dion, Stevie Wonder, Elton John mais aussi Amy Winehouse. L'album Chic to Chic avec Lady Gaga se classera en tête des ventes et remportera un Grammy pour le meilleur album pop traditionnel en 2015. Immédiatement après l'annonce de la mort de Tony Bennett, Emma M1 a réagi en postant sur Instagram trois photos de Bruce Willis en compagnie du chanteur. En légende, la femme de Héro de Die Yard a rendu hommage à l'artiste new-yorkais. Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de M. Bennett. Personnellement, je me souviendrai toujours de lui pour son comportement gentil, gracieux et doux, a-t-elle écrit avant de saluer son talent. Nous sommes émerveillés et admiratifs, a-t-elle ajouté. En mars dernier, Emma M1, aux côtés de l'ex-femme de Bruce Willis, de Mimour, avait officialisé la maladie neurodégénérative qui touche l'acteur américain. Depuis, elle se montre très engagée dans le combat contre la maladie. Le clan Willis, durement éprouvé par la maladie, se montre compatissant sur Instagram, Emma M1 a salué également le courage de Tony Bennett qui a continué sa carrière en dépit de son état de santé. J'applaudis particulièrement le dernier chapitre de sa carrière, alors qu'il a continué à éblouir et à susciter rien d'autre que de la joie et de l'excitation en agissant de manière désintéressée malgré son diagnostic d'Alzheimer, a-t-elle écrit. Merci à M. Bennett et à sa famille d'avoir mis en lumière cette maladie. Cela a été et sera toujours si significatif et percutant pour moi, a révélé la femme de Bruce Willis qui a rappelé une phrase que disait Tony Bennett au sujet de sa maladie. La vie est un cadeau, même avec la maladie d'Alzheimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada